Dites-moi si vous le voyez. Est-ce que vous voyez bien le jeu ? Est-ce que vous entendez la musique ? Et est-ce que la musique n'est pas trop forte par rapport à ma voix ? J'ai un truc à dire sur... D'ailleurs... Vous m'entendez bien ? Parfait. Alors j'ai un truc à dire sur Indiana Jones, c'est un de Fate of Atlantis par rapport à la sauvegarde. C'est que normalement il y a un beau... Il y a un bel écran de sauvegarde qu'on va voir si on meurt. Il faudrait que j'essaie de mourir comme ça on pourrait voir un peu à quoi ça ressemble. Mais quand on sauvegarde dans un jeu LucasArts... Je réponds dans une seconde. Quand on sauvegarde dans un LucasArts, ça sauvegarde à la frame et à la note de musique près. C'est assez impressionnant. C'est pas un point de sauvegarde, c'est une véritable capture de l'état du jeu. Et on me demande le modèle de mon micro. Alors c'est un... Il est acheté chez Thomann. Donc T-H-O-M-A-2-N. C'est un grand magasin de musique en ligne allemand. Qui font des produits génériques et ça c'est un micro générique. C'est pas le meilleur micro. Il y a mieux que ça. Par contre, le truc qu'il faut absolument avoir c'est un pied de micro. Ça, ça change la vie. Le micro c'est rien du tout. Le pied de micro c'est la vie. Voilà. Et bien on va continuer cette aventure. Souvenez-vous, on est à Knossos. Alors un petit élément de contexte, Knossos, c'est une cité qui était sur l'île de Crète, grosse île qui est au sud de la Grèce. Et donc la ville de Knossos a été fondée en moins 3500 avant Jésus-Christ. Donc c'est une civilisation extrêmement ancienne qui existait avant Athènes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au temps d'Athènes, tous les mythes, par exemple l'histoire du Minotaur, ça se passe en Crète. C'est-à-dire que pour eux c'est les temps anciens. C'est-à-dire que pour donner un ordre d'idée, il s'est passé plus de temps entre la fondation de Knossos et Socrate. Donc un mec que vous voyez dans Assassin's Creed Odyssey, c'est un philosophe en moins 300 avant Jésus-Christ. Il s'est passé plus de temps entre Knossos et Socrate qu'entre Socrate et maintenant. Donc c'est vous dire à quel point elle est extrêmement ancienne. Elle est deux fois plus ancienne que Jésus-Christ. Bonjour à tous. Et le chat réservé aux abonnés ? Ah merde, excusez-moi. Aux abonnés. Non, 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 non. Excusez-moi. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas comment ça marche. Attendez. Le chat. Je vais modifier ça. Ok. Le chat réservé aux abonnés. On va modifier ça tout de suite. Excusez-moi. Les gens ne peuvent pas s'exprimer. Ils souffrent. On va régler ça immédiatement. Ah c'est bon, c'est corrigé. Parfait. Excusez-moi. Je ne voulais pas du tout faire du fric. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas. On va s'en occuper. Alors, je reviens sur le jeu. Voilà. Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, j'étais en train de dire que la civilisation minoenne, elle est très ancienne. Et on sait peu de choses d'elle. Paradoxalement, on sait des choses d'elle à travers les mythes. Et non pas à travers ce qu'on peut appeler l'histoire. En recherche archéologique, on a des beaux palais. On a effectivement quelques-unes de ces frises-là. Il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans l'Indian Jones, mais qu'on voit un petit peu dans Assassin's Creed Odyssey, qui a l'intelligence de représenter Knossos comme une ville un peu oubliée. C'est ces représentations des femmes avec des opulentes poitrines et des sortes de corsets. Ce qui fait que quand on regarde des visions d'historiens, d'illustrateurs historiques de la cité minoenne, on voit souvent les femmes avec des seins nus. Après, c'est juste des bas-reliefs qu'on voit de temps en temps. C'était un style. C'est un peu comme si, par exemple, la civilisation moderne s'effondrait aujourd'hui. Et que, je ne sais pas, on a... Par exemple, aujourd'hui, on porte plutôt la barbe et non pas la moustache. Les gens croiraient qu'on était tous des barbus, alors que c'était juste une mode qui a joué en 20 ans. Donc, c'est un peu particulier. On a un spécialiste de l'histoire de l'art, donc ça me fait plaisir. Parce que le jeu vidéo rentre dans l'histoire de l'art également. On peut en parler beaucoup. Mais la représentation minoenne dans Indiana Jones et la Dark Croisade est assez intéressante. Donc, ça va parler de Minotaur. Et surtout, comme on disait, Indiana Jones and the Fate of Atlantis poursuit l'idée qu'il y a un lien entre la civilisation minoenne et l'Atlantide éventuellement. Et scénaristiquement, ça a été bien exploité. C'est-à-dire que le Minotaur, c'est une figure qu'on va voir plusieurs fois, de plein de façons différentes, et qui va avoir un sens jusqu'à la fin de l'aventure. Et ça, c'est assez fort. Sachant que, alors, je reviens quand même sur... Enfin, dans cette version-là, vous savez qu'il y a trois runs. Dans ce run, alors c'est le run comment ? C'est le run Enigme, voilà. Dans ce run Enigme, on n'est pas sur le site de fouilles minéens, mais il y a des jolies cornes. Il y a, vous savez, les espèces de miroirs égyptiens avec des cornes qu'on avait à Minos. C'est un peu une licence poétique des auteurs. Une autre chose sur Minos, c'est que Minotaur, ça vient du roi Minos, qui était un roi de Cnossos dans le mythe de Thésée. Et Minos, c'est une cité légendaire qu'on trouve dans d'autres jeux. Ça s'inscrit d'Odyssée, mais aussi dans Titan Quest, par exemple, où on l'arpente. Et effectivement, la légende, c'est qu'il y a un labyrinthe sous Minos, dans lequel se trouverait Minotaur. Et il se trouve que là, on est en Crète, on est sous la terre, et on va rentrer dans une forme de labyrinthe. Donc c'est assez intéressant. Et ça lag chez vous ? Non, dites-moi pas que ça lag. Parfait. Bon, en tout cas, je suis content que vous soyez avec moi. On va essayer d'avancer sur cette éligne, mais aussi de voir un petit peu toutes les choses. Alors, n'oublions pas, on est dans un Poet & Click des années 90, et il y a des licences politiques. Mais d'ailleurs, puisqu'on a un amateur d'histoire de l'art ici, je voudrais vous faire part d'un truc dont on parlera bientôt quand je vais commencer mes cours de narrative design. C'est la mimesis. La mimesis, c'est l'art, enfin, la mimesis, c'est le fait de représenter la réalité de façon picturale. Enfin, en tout cas, de représenter la réalité de façon très proche, d'où le mimétisme, tu vois, la mimesis, et ça s'utilise dans le pictural. Je pense notamment à un certain Apelle, A-P-E-2-L-E, un peintre de l'antiquité qui représentait parfaitement des trompe-l'œil, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de... Quand on débute en création de jeux vidéo, et je ne parle pas simplement de vous, grands débutants, mais également dans... Enfin, je parle d'entreprises qui n'ont que 5 ans, par exemple, d'expérience de vie, qui n'ont pas vraiment réfléchi sur le sujet, qui font des jeux que par exemple, qu'ils aiment bien. Il y a un état de la réflexion qui vient, qui est de dire, je voudrais reproduire la réalité. C'est-à-dire que si je reproduis la réalité, je vais apporter quelque chose qui va intéresser les gens. Et d'ailleurs, quand on a passé cette phase très créative des années 80, très expérimentale, professionnalisante des années 90, et qu'on est arrivé dans une phase industrielle des années 2000, donc World of Warcraft, tout ça, on a vu émerger des jeux comme Battlefield ou Call of Duty, où l'argument de vente, c'était de dire, regardez, on s'y croirait, on est dans la réalité. Or, effectivement, les spécialistes de l'histoire de l'art ont toujours dit, plus ça ressemble à la réalité, moins on est dans une direction artistique, c'est-à-dire qu'on est dans une performance, mais pas dans une direction artistique, plus on s'éloigne de l'art. Et effectivement, l'art c'est ça, c'est-à-dire la suggestion d'un environnement, le travail d'un artiste qui essaye de parler de lui avant de parler de son sujet. C'est très subjectif, et on pourra en parler plein de fois, tout ça pour vous dire que dans ce jeu, il y a des licences qui sont faites, c'est-à-dire que des licences, des libertés qui sont prises, c'est-à-dire qu'on va avoir des énigmes qui sont inhabituelles, qui ne sont pas forcément homogènes avec le fait d'être dans un labyrinthe sous Minos, même si la plupart du temps, elles sont bien réalisées, c'est parce qu'on est là pour l'entertainment, on est là pour le jeu d'aventure, et on n'est pas là pour être un simulateur de labyrinthe Minos. Alors, donc là on a un petit... Alors sachez que toujours, je le fais deux têtes, alors bien que je l'ai fait quand j'étais tout petit, que je le connais bien, je le fais deux têtes, donc je vais peut-être être bloqué, je compte sur vous pour m'aider éventuellement. Alors là on a un espèce de plateau à ressort avec trois têtes, donc je vais en prendre une, on va voir, prendre... Et je crois que si j'en prends... Voilà, la porte c'est en train de se fermer, si je prends les trois, c'est mort. Donc comme on veut avancer, on va quand même en mettre une là, ici. Je ne peux pas la mettre, hein ? Avec la tablette, voilà. J'imagine qu'à un moment on aura besoin des trois têtes, il faudra le repasser par quelque chose. Donc là il y a une porte, là il y a une porte, une porte... J'aime bien, moi j'aime bien les... Alors moi il y a un truc, et c'est un peu la force de The Witness, c'est qu'on a beaucoup sous-estimé la puissance ludique du labyrinthe. Et je pense qu'on devrait... Alors là il n'y a rien, on est d'accord. C'est ce qu'on appelle du pixel hunting, tu vois. C'est chercher le hotspot, tu vois. Donc là il n'y a rien a priori à part la porte, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour. Donc avant de monter... Alors c'est intéressant, je vous montre quand même quelque chose, c'est assez intéressant. Alors là ce sont des décors fixes, mais vous voyez, c'est un petit peu modulaire. C'est-à-dire que je pourrais prendre ça, et le mettre plutôt là, et ce mur-là je le mettrais là, tu vois. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu une pensée modulaire pour créer facilement de nombreux décors de labyrinthe. Aujourd'hui en fait on se dirait même, et si on faisait des décors procédures ? C'est-à-dire que le labyrinthe se créerait comme ça. Donc là il y a de l'eau, c'est très intéressant. Alors, ce type d'animation qui est assez particulier, où on voit de l'eau qui descend, en fait c'est un simple trait, et c'est une palette qui fait un cycle comme ça. Spécialité de Marc Ferrari d'ailleurs. Il fait même des économiseurs d'écran pour qu'ils font ça. Ok, alors attendez, il ne faut pas que je me trompe, je ne voudrais pas me planter. On va... Vous savez quoi, on va faire... Est-ce que vous connaissez la technique pour sortir des labyrinthes ou pas ? Ah mais attendez, regardez-moi ça. On voit la tête. Tantantantant. Dans Indiana Jones 3, Chaque utilisation de labyrinthes était agrémentée d'un petit... Tantantantant. Voilà. Voilà, exactement. Donc Koro Zaida a répondu, pour sortir d'un labyrinthe, il faut se mettre main droite sur mur droit, et pas changer, et pas en bouger. Ça aide à sortir des labyrinthes en deux dimensions, simples. Après, même les... Comment s'appelle ? Les Égyptiens avaient déjà des systèmes pour contrer ce type de choses. Voilà. Donc c'est pas... Sachez que c'est pas la technique infaillible pour sortir d'un labyrinthe. C'est une bonne technique. Donc on va rester main droite sur mur droit. Ok. Non. Que dis-je ? Je suis sorti de là, donc j'ai mis ma main gauche sur le mur gauche. Ok. Main gauche sur le mur gauche. Ah, alors là, il y a des ossements. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans ces ossements ? Super. D'accord, il n'y a rien de particulier. Une colonne brisée. On ne peut pas la prendre. Vous avez vu à quel point je suis pas... Ah, attends, il n'y a pas... Non. Donc là, ça m'a l'air vide. Ah, ah ! Donc là, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Donc là, on a un petit ascenseur. Normalement, si je passe dessus... Enfin, je crois que c'est... Il faut avoir des... Enfin, si j'avais pas les trois têtes qui étaient bien lourdes, je pourrais pas... On va voir, attends, je crois. Voilà. C'est pas assez lourd encore, tu vois. Donc pour utiliser l'ascenseur, il faut que je décroche la tête. Cette tête branlante avec un... Pam, 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 pam. Ça, c'est la petite... Pam, pam, pam. Ça, c'est le son du mécanisme. C'est la... Ah, ah ! Oh, non ! Regardez, il y a deux tablettes de pierre là-dessous. J'en ai combien de tablettes de pierre ? J'en ai déjà deux. Et donc... Ah, merde, une pierre terrestre, je crois que j'en ai déjà une. Et donc, les cailloux, c'était les tablettes. Ah non, on va pas regarder la cascade tout de suite. Là, il y a une écharpe de laine. Donc je la prends. Et un peigne. Et il y a une canne. Est-ce qu'on peut prendre cette canne ? À mon avis, on peut la prendre. Ah, c'est le professeur Steinhardt. Donc c'était celui qu'on a vu dans la pyramide. Donc ça, c'est une scène, par exemple, qui n'existe pas dans les deux autres versions du jeu. Qu'est-ce que vous dites ? Alors... Je viens de voir un stream sur un jardin. Ouais, pas la même ambiance, mais... Est-ce possible de regarder en soi, par la fois ? Alors, est-ce qu'il y a ça dans des jeux ? Est-ce qu'on peut regarder en soi ? Je sais que... Dans ce jeu, en tout cas, on peut examiner Sophia. Parce qu'elle a un collier. Et parfois, c'est intéressant de l'utiliser. Et je sais aussi... Qu'il y a des jeux où il faut se regarder soi pour avoir l'inventaire. Il y a un petit message. Alors, qu'est-ce qu'il dit, son message ? Je suis convaincu que la salle de la carte est quelque part au-dessous de moi. Je crois que l'électricité statique fait réagir l'orichalque. Mais je suis enfermé ici. Je ne sais pas si j'ai tous les éléments pour fabriquer un détecteur. Alors, que feriez-vous avec mes objets, là, pour faire un détecteur d'électricité statique ? Ah ah ! J'ai les trois pierres. Il y a une chaîne derrière la cascade. Ah oui, c'est pour remonter. Bon, on va quand même visiter là un peu, déjà. Alors, le peigne, ballon de baudruche, quoi. Là, voilà. Exactement. Oh, regardez. Un petit easter egg. Là, il y a un trou. Ah oui, alors ça, ce truc, typiquement, c'est assez intéressant. Ça, c'est une énigme quand on joue à deux joueurs. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que tu soulèves la grille. Enfin, quand on joue avec Sophia. Tu soulèves la grille et Sophia le passe par-dessous. Elle arrive à coincer et toi, tu peux passer. Donc, en tout cas, on va faire ça. On va utiliser la corde à linge avec le peigne. Ensuite, on va utiliser le peigne avec l'écharpe de laine. Et maintenant, on a un... Est-ce que je peux l'utiliser ? Voilà. Il n'indique rien de précis. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans un endroit intéressant. On va l'utiliser. Alors, j'espère que cette petite musique vous plaira parce que... Mais non. Attends. Utiliser peigne attachée au fil. Avec rien. Mais non, avec rien. Comment faire ? Ah non, il faut que je... Il faut que j'utilise la laine à chaque fois. Sans déconner. Alors, ça, c'est pas bien. Ça, monsieur, c'est pas bien. Ah, merde. Bon, on voit pas. Rien de précis. C'est pas grave. On va monter. On va remonter à la chaîne. Bonjour à tous. Bonjour Maï. Il faut refrotter. Il faut refrotter à chaque fois. Hé, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous le connaissez par cœur, ce jeu ? Alors, on va essayer de... Alors, là, tu vois. Pour aller de l'autre côté, il ne faut pas marcher là parce que sinon, on va redescendre. D'accord. Ça va être... Bon, on va faire toutes les salles comme ça. Moi, je suis hyper patient. Dans les poétiques, il faut être très patient. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, ce passage, quand vous étiez petit. Ah, bah tiens. Quand vous étiez petit, dans lequel... Attends, on va y arriver. Où vous êtes vraiment désespéré dans un point and click. Vous n'avez pas la soluce parce que moi, à l'époque, il n'y avait pas la soluce. Et vous utilisez tous les objets sur tout. Ça, ça m'arrivait, mais tout le temps. Ah, donc là, je suis dans un nouvel endroit. Je suis sûr que là, ça doit devenir pertinent d'utiliser le peigne. Ah. D'accord. Tout va bien. Moi, je le... Main gauche sur mur gauche. Ah ah ! Alors, il y a également... Alors, système de labyrinthe, c'est un peu... Ah, mais attends, je sais. Peut-être parce que j'ai un orichal sur moi, non ? Ah non ? Ok, non, rien à voir. Ces scènes de labyrinthe, c'est quelque chose qu'on a assez souvent dans le LucasArts. Il y en avait dans Zach McRacken et... Alors, là, il y a une cale qui retient ce contrepoids. Et je vais pousser la cale avec cette canne. Le contrepoids est libre. Et il ne veut pas tomber ? Elle plonge dans les ténèbres. Ah ah ! Ah mais... Ok, il y a un coffre en or. Ok. Je vais avoir besoin de ce coffre en or tout à l'heure. Oh, il y a cette représentation de Minotaur. Il y a des portes dérobées avec un bout de bois. On va y arriver, de toute façon. Et... Donc là, on n'est pas dans du procédural, mais on est dans des choses qui ont été faites. Oh, regardez cette grosse tête. Ah oui. C'est joli, cette porte. Ah, la canne, elle est utile. Tinde. Bon, bon, bon. Moi, j'adore les coffres. Déjà, quand le coffre est en or, tu sais qu'à l'intérieur, il va se passer des trucs. Ah, il y a deux perles. Alors, il n'y a rien dans la boîte. Ok. Donc, en fait, regardez. Si je me souviens bien, comme c'est un truc qui détecte l'Ori-Shalk. La musique... Ça, cette musique, elle est... Alors, il se tourne vers moi. Pourquoi ? Parce que j'ai des perles d'Ori-Shalk. Donc, l'idée, en fait, c'est de prendre l'Ori-Shalk et le mettre dans le coffre en or. Et ensuite, de fermer la boîte. Alors, là, ça n'a l'air de rien. Mais je dois vous dire que... Que la boîte... Enfin, comment dire ? Pouvoir mettre des choses dans une boîte ouverte ou une boîte fermée, là, c'est assez mécanique. Je pense qu'ils ont testé toutes les exceptions. Mais si on était dans un open world textuel, dans un jeu d'aventure classique sur une forme, c'est assez chaud à gérer. Alors, maintenant, si je fais ça, il se passe quoi ? Il y a une crèche, mais... Merci. Il n'y a pas de Roi-Shalk dans le coin. En tout cas, je l'aurais fait partout. Vous voyez, je ne lâche pas l'affaire. Oh, regardez-moi ça ! Le micro-thore. Mais c'est génial. Ah, il manque une pièce. Mais si je... Ah, mais c'est peut-être ça. Ah, mais non, il faut la reprendre. Je reprends la statue. Ok ? J'ouvre ça. J'ouvre le coffre. J'utilise une perle d'Ori-Shalk dans la statue. Voilà. Ensuite, j'utilise ça avec... Mais regardez-moi ça, c'est fantastique. Comme dans... Comme dans le secret... Les aventuriers de l'arche perdue. Excusez-moi. Une salle de la carte. En trois cercles concentriques. Dans la série, ils ont trop d'argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais là encore, l'excavateur, vous avez vu, il tournait un petit peu quand on est arrivé. Il faut vraiment... Et là, il... Enfin, tu vois, c'est subliminal. Donc, on va utiliser... On va utiliser l'arche. Alors, on n'est pas encore à l'entrée de l'arche. D'accord ? Donc, si je me souviens bien... Donc là, on va faire... On va assembler les trois... Les trois disques. Et on va regarder le dialogue par du Platon. Donc, si je me souviens bien... Une pierre solaire... Le soleil du Levant réchauffe les cornes. Le soleil se meurt avec la nouvelle lune. Et les ténèbres de la nuit régnant sur la mer d'Occident. Je ne vais jamais m'en souvenir. On va le refaire. Alors, le soleil levant réchauffant les cornes. Ok ? La nouvelle lune avec... Voilà, le soleil mourant. Et donc, c'est quoi ? La mer d'Occident... Il faut que je ressorte là parce que je ne m'en souviens plus. Les ténèbres de la nuit Les ténèbres de la nuit régnant sur la mer d'Occident. Les ténèbres de la nuit. Les ténèbres de la nuit sur la mer d'Occident. Les ténèbres de la nuit. Alors, les mers d'Occident... Ben voilà, c'est bon. Les ténèbres de la nuit sur la mer d'Occident. Rien à faire. Est-ce que ça marche ? Les ténèbres de la nuit régnant sur la mer d'Occident. Le soleil se meurt avec la nouvelle lune. Alors, attendez. Non, non. Il n'y a pas de... On va refaire. On va rechecker. Je sais qu'à un moment, il faut le faire à l'envers. Mais attends. Le soleil du levant réchauffe les cornes. Le soleil du levant avec les cornes. On est bien. Une pierre lunaire. Donc, le soleil se meurt avec la nouvelle lune. Et les ténèbres régnant sur la mer d'Occident. Le soleil se meurt avec la nouvelle lune. Est-ce que vous avez une idée ? Le soleil se meurt avec la nouvelle lune. Le soleil du levant sur les cornes. Peut-être que c'est Merde d'Orient. Ils sont peut-être trompés. On va voir. Alors, ok. On va tout faire à l'envers. Ok. Parce qu'ils ont dit qu'il y a un moment il faut faire les choses... Merde. D'accord. Ok. Le soleil du levant. On le refait. Le soleil du levant réchauffe les cornes. Check ou pas ? Je vais regarder. Alors, on va faire les trucs un par un. D'accord. On va checker. Donc, le soleil, le vent réchauffe les cornes. On va bien vérifier. D'accord. Qu'on est soleil levant et sur les cornes. Aucun problème. Ouais, il ne s'est rien passé. Deux minutes. Ensuite. Le soleil se meurt. Le soleil se mourant avec la nouvelle lune. Donc, la nouvelle... Hein ? Oui, la nouvelle... Le soleil se mourant. C'est le soleil couchant, j'imagine. Avec la nouvelle lune. Ou alors, ça pourrait être les ténèbres. Mais on va laisser ça pour le moment. Et ensuite, le dernier point. Les ténèbres de la nuit régnant sur la mer d'Occident. Les ténèbres de la nuit. Les ténèbres, c'est ça. Et la mer... Ah, c'est la mer d'Orient. La mer d'Occident. Je clique. Ok. Il faut lire la dernière ligne du bouquin. Ça m'étonnerait parce que je sais qu'il y a marqué l'ultime porte s'ouvrait aux esprits contraires. Certes, mais ça, on n'est pas encore à l'Atlantide. Je ne crois pas. Il s'agit d'un compte de... Alors, ok. Admettons que ce soit les esprits contraires. Je fais l'inverse. C'est bien la nouvelle lune, ça. Non, les gars. Alors, qu'est-ce que vous avez comme idée ? Les ténèbres de la nuit, c'est la nouvelle lune ? Mais non, parce qu'il y a ténèbres, là. Le soleil se monte. Alors, peut-être que c'est la nouvelle lune avec les ténèbres. On va essayer de... Donc, le soleil... Le soleil levant. Et on va mettre... On va faire un truc, c'est qu'on va mettre le soleil couchant dans la nouvelle lune avec les ténèbres. Tu vois ? Et du coup, on met la mer d'Occident ici. Tentons. Il nous manque un truc, les gars. Alors là, là, les gars, on est bloqué de chez bloqué parce que je n'ai aucune idée de comment faire. Alors, qu'est-ce que vous dites, les gars ? Utilise la force. Non. Toutes les combinaisons. Intéressants. Du QI. J'ai peut-être mal inversé. Non, non, mais je ne crois pas que ce soit là parce que la porte de l'Atlantide, elle n'est pas là. Je retente l'inversion. Attends. De coup, on va refaire normalement. Donc, la nouvelle lune, elle était avec le soleil couchant. Et la mer d'Occident est là. Ok. Je retente l'inversion, mais c'est trop tôt pour l'inversion. Donc, vous voyez, je mets le soleil couchant en bas. Je mets la nouvelle lune en haut. Et hop, je mets la mer d'Orient ici. Ok. Non. Non, mais ce n'est pas ça de toute façon, les gars. La mer d'Occident. Ok. Vous savez quoi ? Les deux premiers, ils étaient bons parce qu'ils nous ont ouvert la porte. Donc, on va imaginer que le problème, il est dans le troisième. Ok. Que ce n'est pas la mer d'Occident, mais c'est la mer d'Orient. Donc, imaginons qu'il y a eu un bug dans le jeu. D'accord ? J'ai réussi à ouvrir avec les deux premiers. La nouvelle lune, le soleil couchant, ça a marché. Donc là, donc ça, la mer d'Occident, on sait que ça ne marche pas. On va essayer avec le volcan. Pof. Ok. On va tous les faire. Je stresse un peu. Ben voilà. C'est juste un... C'est peut-être un bug du... On va regarder ce que c'était, du coup, la combinaison. C'était la mer d'Occident avec la nouvelle lune. Donc, ils considèrent que les ténèbres, c'était la nouvelle lune. C'est une erreur de traduction, certainement. Pas bravo, les traducteurs. Ah ben c'est juste ça. Super. On peut passer là ou pas ? Oh, on peut passer derrière. Ah ah. Il y a deux perles de Richalc. Ah ah. Alors, il les met dans la boîte. On ferme la boîte. Donc là, peut-être qu'on va les utiliser. D'accord. Tout va bien. Je le prends bien. Tout va bien. Alors, peut-être que c'est là. Ah enfin ! Il pointe sur un mur. Enfin ! Vous avez vu, comme on a mind game, le jeu 1. C'est-à-dire qu'on a gardé notre cas, on a dit, bon, le jeu a un bug, c'est pas grave, on va y arriver. Un jeu d'aventure qui a un bug, normalement, c'est difficile de t'en sortir. Mais c'est... Ce n'est pas les premières traductions qu'on peut voir la porte fantastique. Mais regardez-moi ça, encore une perle de Richalc. Et regardez, c'est un métro. C'est un métro Atlanta. Et ce qui est... Est-ce qu'on peut y aller à pied ou pas ? Non, il est trop long. Ce qui est intéressant, c'est que... Il y a des métros aussi dans... Non. Il y a des métros dans... The Dig que j'aime beaucoup. Et peut-être qu'on fera un jour, si ce stream vous a plu, il faudra peut-être d'autres LucasArts, on fera peut-être The Dig. Et nous revoilà. À l'entrée, je crois, à centaines de mètres. Je suis à des centaines de mètres sur la surface. Et pourtant, la pression de l'air empêche l'eau d'entrer. Que se passe-t-il ? Alors, on est encore dans ce système où nos pupilles vont s'habituer progressivement au noir. Et on va essayer de... Il n'y a rien là. On va essayer de trouver la chose en bois. Qu'est-ce que c'est ? Une échelle. Bon, on va la prendre. Ça va être compliqué à tâtons s'il faut utiliser une échelle sur quelque chose. Hop, est-ce qu'il y a quelque chose ? Ah, les gravats. Une pente rocheuse. On va mettre l'échelle sur la pente rocheuse. C'est fantastique. Est-ce qu'il y a des choses ici ? La chose en pierre. La plaque de métal. Une porte métallique. Ok. Comment on peut... Alors, j'arrive un tout petit peu à voir, mais ça commence à... Là, il y a une échelle. Là, il y a une chose en pierre. Qu'est-ce que c'est ? Une boîte en pierre ? On va essayer de l'ouvrir. Est-ce que je peux la prendre ? Est-ce que je peux mettre un petit tour de chalque dedans pour l'allumer ? La boîte en pierre. Attends, il y a une tige de métal aussi, j'ai vu. Je ne vois rien. C'est le meilleur stream du monde. Ah, regardez, on voit un truc là. Qu'est-ce que c'est ça ? On dirait... Ce n'est pas genre une lampe ? Oh là là, je commence à voir. Ça, ce n'est pas une lampe ? Non, il n'y a rien marqué. Ok, là, il n'y a rien. Absolument, là, je vois presque. Donc là, vous voyez, il y a l'entrée, là, il y a... Ok. Là, je ne vois pas. En plus, je dois vous dire, j'ai la... Ouais, l'échelle. Ok, j'ai la... J'ai le contre-jour. Une tige de métal. Je ne peux pas prendre la boîte en pierre ? Ouvrir la boîte en pierre. Ok, on peut la fermer, la boîte en pierre ? Est-ce qu'il y a un combat au clavier ? Non. Fermé, boîte en pierre. Ah non, je ne peux pas utiliser le F. D'accord. Alors, il y a une tige en métal. Porte en métal. Il n'y a rien d'autre ici. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir de la lumière avec ce que j'ai ? Non. Régler le contraste jusqu'à avoir le symbole. tout à fait. Ah, il y a une tige en métal ? Attends, je prends la tige de métal. Ah, mais regardez, ça ressemble à totalement une torche. Alors, il y a un truc qui est bien aussi, c'est que vous voyez, j'ai trois orichalques. Et on a trois orichalques. Quand on a deux, il y a un symbole pour deux. Quand on a une, il y a un symbole pour une. C'est un peu la classe. Après, il y a un symbole pour beaucoup d'orichalques, bien sûr. Nous sommes arrivés dans l'Atlantide. Alors là, normalement, les trois, la séquence, c'est un moment, on s'est séparé, on a choisi notre voie. Là, les trois voies, elles reviennent au moment où on est, enfin, toutes les voies convergent vers ce point-là. On va quand même sauvegarder. Atlantide. C'est fantastique. Et donc, on va utiliser la pierre solaire. On va utiliser la pierre lunaire. On va utiliser la pierre terrestre. Ça peut être sûr qu'il y avait ce petit ton un peu différent. Donc, le soleil levant. La nouvelle lune, la mer occidentale, on la met en bas, mais, effectivement, là, on utilise la version, donc les esprits contraires. Non, 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 ça s'est tourné, là. Voilà. La bouche s'est ouverte. Eh bien, non, j'utilise tous mes précieux orichalques. Je reprends les pierres, on ne sait jamais. Je crois que je n'en ai plus besoin, mais on ne sait jamais. C'est parti. Et nous sommes dans les dans les cercles concentriques. Et là, vous voyez, il y a des nazis qui se baladent. Je ne me souviens plus de comment les éviter. Je crois qu'on peut fuir, tout simplement. Sachant qu'il y avait une séquence dans le 3 où on est dans un château et c'est vraiment très compliqué. Là, il y a un petit chat. Là, il n'y a rien. Un petit chat, un petit crabe. Il n'y a rien, il n'y a rien, on est d'accord. Donc, il n'y a rien. Ah si, on peut complètement sauvegarder tous les LucasArts depuis, j'allais dire, Mike Munchen, j'en suis pas certain. donc, là, c'est un cercle. Mais, même, enfin, Zach McCracken, on peut sauvegarder. qu'est-ce qu'il y a une tête de statue ? Allez, on va prendre. Règle numéro 1 dans les dans les jeux point and click, toujours ramasser tout ce qui traîne. Alors, évidemment, il y a des exceptions. C'est beau ça. Ah ouais, je crois que c'est une machine pour créer, c'est une machine pour créer des perles de Richalke. Je crois. J'utilise ma dernière perle. ça marche pas. Je réessaye. Il a pas dit. Je veux pas jeter ça. J'essaie de double-cliquer. Mais ce n'est que dans les point and click récents ou quand on double-clic qu'il se téléporte. Ouais, les nazis sont là. Non, les nazis sont venus en sous-marin. On le sait si on fait les autres versions. C'est un jeu assez cohérent. Donc là, la salle de la machine, il faudra la retenir. Attends, il est où le nazi là ? Non, non, viens pas sur moi. Ah là, il m'a vu. Je devais être Indie Dungeons. Alors, je crois que je peux juste dire Oups, mauvaise rencontre. Le jeu est gentil. Parce qu'en fait, j'ai pas pris le mode action. Je crois que c'est même pas parce que j'ai pas pris le mode action que c'est comme ça. Je trouve ça excitant de pouvoir explorer l'Atlantide pièce par pièce comme ça. C'est un peu un grand final qui est très classe. Mais regardez-moi ça. On se souvient de ça. C'est la figurine qui chauffe. Il y a deux fins positives dans ce jeu. J'aimerais bien qu'on meure quand même une fois parce qu'il y a un très bel écran de fin avec une musique vachement chouette. C'est quasiment un des plus beaux écrans du jeu. dans une jolie pièce avec un beau son mais il ne se passe rien du tout. Mais non, le soldat il s'est téléporté. J'ai eu là. Tu sais quoi ? On va sauvegarder test mort. On va essayer de mourir, d'accord ? Salut. Jones, Jones. Alors. Pour changer, vous allez vous enfuir. Je le provoque. On va faire un petit combat et je vais mourir. Alors, dans ce jeu, on peut aussi frapper en faisant ça. Bon, là, je vais me laisser mourir. On peut faire ça aussi. Voilà. Il est beau cet écran, non ? Je pense que ce sera un beau fond d'écran, je trouve. En plus, la musique est un peu triste, tu vois. Elle n'existe que à ce moment-là. Ils se sont fait un écran animé, chiadé, avec une musique juste pour la mort. C'est quand même... Il faut voir qu'à partir de Monkey Island, LucasArts, ils ont décidé qu'on ne tuait plus les joueurs. Après, il y avait une tradition comme Indiana Jones, et je pense qu'ils ont fait ça... Enfin, tu vois, c'est difficile de mourir, tu vois. Il avait vraiment fallu que je le provoque et que je me plante. Et pour pas trop déprimer les joueurs, ils ont fait ce bel écran de mort. Plus beau, en tout cas, que celui de Subnautica. Et du coup, je reprends le test mort, voilà. J'aimerais bien aller là, mais on va peut-être descendre par l'autre côté. La musique est fantastique, j'adore. Bah, j'ai bien de faire le mode ennime. Alors non, le mode ennime n'est pas le plus dur. Le mode ennime, c'est juste un mode où t'es seul, donc t'as moins de dialogue et t'as pas d'action. Mais ça fait un peu peur le mot ennime, mais c'est pas un mode dur. Y'a rien là, attends. Non, y'a rien. Donc là, on est encore dans la création procédure. Oh, tiens. Donc là, y'a un nazi qui surveille Sofia. Donc, on va faire ça. Oh, le pauvre. Je n'aime pas du tout tuer des gens, mais c'était ma seule façon de sauver Sofia, d'avoir une fin positive. Mais en plus, j'ai de récupérer quelques pièces utiles. Il y a eu un documentaire sur Arte, sur l'Atlantide. Il montre une image de la machine des dieux qui existe après. Et bien, disons, y'en a des passages secrets. Moi, l'Atlantide, ça m'a fait rêver longtemps quand j'étais jeune. Ah bah tiens, je suis là, n'importe quoi. Mais, il faut voir un truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de choses qui existent vraiment relatives à l'Atlantide. C'est-à-dire, c'est pas comme la civilisation chinoise. Ah, merde. Ah, putain, je crois qu'il faut que je reprenne l'échelle pour la mettre là et récupérer ce pot-là. Oh là là. Attends, je vais voir s'il n'y a pas un autre truc. Oh, putain, je vais chercher l'échelle. On va sortir. Non, non, sort, 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 sort. Ouais, il est juste à sommer, j'espère aussi. Ça me fait trop de peine de tuer des gens. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse d'autres point and click ou est-ce que vous préfériez que je joue à d'autres jeux par la suite ? Je vous avoue que j'ai encore envie de jouer à Subnautica. Allez, putain, on va prendre l'échelle. Voilà, tu as toujours ramassé tout ce qui n'est pas collé au mur. Est-ce que je peux passer la Rapidos ? Non, tant pis, je n'y arriverai pas. Fais quoi ? Non, je n'y arriverai pas. Allez, on retourne à notre pièce. comme je veux. Qui rendit à deux, il n'est pas mal. Non, si je construis des trucs dans Subnautica, c'est la partie la plus fiante à regarder. Par contre, si je fais du Subnautica, c'est sur ma console, donc il n'y a pas moi. Je ne sais pas pour quelles raisons je me souviens qu'il fallait mettre cette échelle sur ce trou parce que j'ai joué à ce jeu il y a 20 ans. Je trouve ça incroyable que l'esprit humain retienne des trucs comme ça. Voilà. Ça va nous servir à un moment. C'est mon échelle. Pas vraiment, tu la voles. Eh non, je vais reprendre l'échelle. Je ne vais pas me faire baiser deux fois. Est-ce que je peux passer là ? Non. Il m'énerve ce soldat. Ah mais si, en fait je suis trop bête. Ah bah tiens, il y a un truc là. Bah allez on. C'est quoi ce truc ? Ah non, mais c'est... Ah oui, parce que c'est... Ah oui, c'était le point. Oui, c'est moi. Nous vous tenons. Oups, mauvaise rencontre. Facile de s'échapper. C'était tellement dur dans le 3. Le 3 je l'aime bien mais le 3 je le laisse un peu dans les ténèbres de mes souvenirs. Il y a des choses comme ça je ne vais pas trop les retrouver parce qu'elles restent dans mes souvenirs et c'est beau. On va y arriver ou pas ? Ah, regardez-moi ça. Ne serait-ce pas la pièce en bronze, la roue dont on manquait ? Est-ce qu'il y a d'autres pièces à prendre ? Qui aurait cru les Atlantes aussi évoluer ? Je suis là. Une autre pièce de robot ? Quoi ? Non, j'en viens de là. Je viens de là. Non, non, non. Alors ça, c'est le fameux... Ce n'est pas extraordinaire mais regardez. C'est le fameux... Cette fontaine, la fontaine de lave. C'est... C'est un des trucs les plus beaux qui ont été mis dans le comics. Les couleurs sont magnifiques. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il y a un filtre de couleurs sur le personnage. Pas de puce. Alors moi, je trouve que c'est toujours très important d'avoir toujours un petit peu de lave avec soi. J'ai l'impression d'entendre dérive quand je parle. Du coup, ouh... Et maintenant, j'ai un petit pot de lave. Voilà. Ça va servir. Ne vous inquiétez pas un moment, ça va servir. Alors, ce n'est pas tout à fait de l'éclairage dynamique. C'est... Alors ça, ça ne sert à rien. Si, ça a son utilité, la fontaine de crabe. On va y venir à un moment. Alors en fait, c'est un peu le bouquet final de ce type de jeu parce que le jeu est assez linéaire, c'est-à-dire que moins tu as de pièces disponibles et moins tu as d'éléments, plus le jeu est simple parce que tu as peu de choses à combiner. Et au fur et à mesure du jeu, dans la deuxième partie du jeu, par exemple, on a eu 3-4 lieux différents et là, on a toute l'Atlantide avec, je ne sais pas, 20 pièces, tu vois. Et du coup, il faut que tu comprennes comment... Enfin, avec tous les moyens que tu as en jeu de dénouer les énigmes. Après, comment dire, tout est relativement logique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais même si je n'ai pas la solution en main, j'arrive vraiment à avancer fluidement dans le jeu. Le jeu n'est pas... Il n'y a pas de facteur bloquant super frustrant. Ce n'est pas... Je ne sais pas si vous connaissez Woodruff and the Schnibble of Azimuts qui est un jeu français très beau, très bien animé par les mecs de Goblins mais la difficulté, mon vieux. Oh là là. Il y a des gens qui sont devenus fous à essayer de le faire. Allez, 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 allez. On va pouvoir aller dans cette mystérieuse pièce qu'on n'était pas allé tout à l'heure. Super, ça valait le coup. Alors, je voudrais aller là, dans la salle de la machine. J'espère que le nazi va aller par là, ce serait super. Yes, que demander de plus ? Alors, Thierry Perrault, alors... Moi, No Man's Sky, pour moi, c'est vraiment un jeu qui n'est pas très bien réussi, même si je vais probablement l'acheter. Pour moi, ce n'est pas de... Comment dire ? Il y a une sorte de vacuité dans le procédural qui n'est pas très intéressante. Mais, il faut voir que beaucoup de jeux qui sont des réussites, je ne parle pas de ce jeu-là, mais des jeux modernes comme Dark Souls, souvent, c'est le fruit du hasard. Petite animation. Mais que fait cette machine qui marche à la lave ? Elle fabrique de l'orichalque, tout à fait. Du coup, maintenant, on est plein d'orichalques. Ça, c'est chouette. Non, le concept n'était pas intéressant. Le concept, c'était de dire... Attends, on va prendre ça. On va prendre les perles. Des perles de l'orichalque. Alors, j'en ai combien ? J'en ai combien ? J'ai 10 perles. J'ai largement de quoi m'amuser. Il reste un quart, le quart inférieur que je n'ai pas encore visité. On va peut-être passer par là, du coup, puisque Nazi est là-haut. Non, non, j'ai plein de choses à dire sur No Man's Sky, mais j'en parlerai pendant le moment de mon cours narratif. En fait, il faut voir un truc, le jeu vidéo, c'est la seule industrie au monde où plus tu as d'argent, moins tu passes par l'automatisation. C'est-à-dire que quand tu fabriques des chaussures, tu as un cordonnier, mais quand tu gagnes une masse de thunes ou tu as des financés derrière, tu vas prendre une usine à fabriquer des chaussures, j'en sais rien, une voiture, peu importe. Et donc l'idée, dans le jeu vidéo, c'est l'inverse. Dans le jeu vidéo, pour prendre l'exemple de Elder Scrolls, Elder Scrolls, Arena, puis Daggerfall, ce sont des jeux qui étaient purs procéduraux. Qui étaient beaux, mais purs procéduraux. Et quand ils ont eu de la thune, quand ils ont eu beaucoup d'argent, après la chose qu'ils ont fait, ils ont dit on va tout faire à la main. Et dans Morrowind, la moindre pièce, elle est collée à la main. Et en fait, c'est ça l'essence de l'art dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que tu ne joues pas... Enfin, tu vois ces crabes là, ces décors, tout ça. Mais en fait, c'est assez émouvant de penser qu'il y avait un graphiste derrière qui l'a fait, qui l'a animé. Et on voit d'ailleurs dans sa perception des choses une forme d'humour, une forme de... Enfin, tu vois, il y a des choses qui te plaisent que ce n'est pas de l'art. Ça fait partie des errements naturels. Ah oui. Hein ? Je ne comprends pas. Je suis venu là ? Attends. Je suis un peu perdu là. Ok. Pas grave. Pas grave, pas grave. Donc on va retourner au quatrième... J'ai fait ces pièces-là, pièce-pièce. Donc normalement, là, il y a la salle de détention de Sofia qui doit être là, normalement. Ces souvenirs sont bons. C'est une jolie pièce, mais qui n'a pas d'intérêt. Plus que deux pièces et nous les aurons toutes faites. Et on pourra rentrer là, mais il faut avoir réuni un certain nombre d'éléments pour pouvoir rentrer là. Ah ! Les portes... Oui, alors les portes sont fermées. Il y a plusieurs choses qui les gênent. Déjà, il y a l'eau. Donc je crois qu'il faut utiliser Rishalk dans la figurine. Elle chauffe. Il la jette dans l'eau. Avec une très belle animation, encore une fois, utilisée une seule fois dans le jeu. Et il y a un petit... une scorie. Ah ! Ça doit être le reste de la pauvre figurine. Pourquoi on ne l'utilise pas deux fois, bien entendu ? Maintenant, j'utilise une perle dans ceci. Et nous rentrons. Je me suis inspiré de ces gardiens qui portent des venteaux pour faire l'entrée de Knyga. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, l'équation est produite par un humain ce qui n'est que l'extension de sa vision créative. Oui, c'est ce que disent certaines personnes mais ce n'est pas tout à fait défendable. Ce n'est pas à mon avis en tout cas. Ah ! Delphine Software Croisir.exe J'adore, j'adore, j'adore. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? Alors, d'abord, on va ramasser des petites pièces. J'en ai besoin. Il n'y a pas d'autres pièces ? Le garde n'est pas endormi, malheureusement. Il est écrabouillé comme vous pouvez le voir. Il n'en reste pas grand-chose. Alors. Sophia ? Alors, il faut libérer Sophia, mais je ne me souviens plus comment on fait. Je t'ai manqué. C'est le mec un peu égocentrique. Ok. Je viens de faire des kilomètres pour te retrouver. Hélas, on est bloqué. Ok. Reste tranquille. Alors, on va essayer d'ouvrir la cage. Je crois que ça ne va pas marcher. Allez, passe. C'est bon, vas-y, Sophia. D'accord. Je coince la porte avec une pierre. Non, il faut la coincer avec une sorte de cèpe ou je ne sais pas quoi. que je n'ai pas encore trouvé. Alors, attends. Je vais le trouver. Je me demande si je ne peux pas lui donner ça. Ni assez gros, ni assez gros. Et si je lui donne ça, est-ce que ce serait assez solide ? D'accord. Attends, je le refais. Donner membrure à Sophia. Ok. Je n'ai pas d'objet. Ah, peut-être la pelle. On va voir. D'accord. Allez, c'est parti. Il nous manque un truc. Ce n'est pas grave, on va le trouver. Alors, attends. Anecdote. À l'époque, la police a contacté le studio. Ah. L'un des jeux d'enquête. La police a contacté le studio. Ben, je ne sais pas. Après, il n'y a rien de... Il me semble que j'ai... Attends, je te laisse deux minutes. Le troglodyts. C'est parti. On va visiter un peu ça. Il manque des objets. On va les trouver. Ah, ça, c'est le... Ah, regarde-moi ça. Donc, la pieuvre, il faut que je lui donne à manger. Est-ce que si je peux lui donner mon sandwich ? On va voir. Je ne suis pas certain que ça marche. vers la tas d'ossements. Ah non, ça ne marchera pas. Donc, il faut capturer des crabes avec une... C'est un tas d'ossements. Il n'y a rien de particulier. Ok. Il me manque un truc. Mais quoi ? Alors, on va essayer de trouver. Mais... Alors, quand on va sur le crabe, vous allez voir, il y a un crabe mécanique. Donc, est-ce que j'ai fait de toutes les pièces ? Pièces, pièces. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il va passer, lui ? Ah, merde, il passe. Quand on a fait, il me manque un truc. Je vais trouver quoi, mais ça va prendre du temps. Une cage thoracique. Je m'en souviens aussi, mais je sais qu'il faut la mettre. On met le sandwich dedans, on le met dans les crabes, mais où est la cage thoracique ? Je n'en ai aucun souvenir. Ah, bah... Il y a une autre rue. Non, celle-là, je l'ai faite. Il va falloir que je la refasse toute, quoi. Je l'ai faite, celle-là ? Je n'ai plus aucun souvenir de où est la cage thoracique, mais aucun. Je crois que c'est une sorte de sceptre aussi pour ouvrir la... Je vais vérifier toutes les pièces une par une. Je suis relax. Rien que des crabes, ici. Vous savez quoi ? On a le temps, il est quelle heure ? Ah, j'ai un truc à vous dire. Donc, il est 17h45, et à 19h, notre ami Samora va faire un quiz Netflix sur cette même chaîne. Donc, n'hésitez pas à en participer, ce sera très, 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 très bien. Il a bien bossé, ça va être cool. Ce sera sur ma chaîne, ce sera sur deux qualités, mais ma chaîne, c'est la même chose. On va la oster. J'ai dû oublier quelque chose. Ah, c'est ça, ça, c'est quand tu n'as pas fait du pixel hunt au millimètre près, tu vois. Je suis puni. Peut-être qu'on ne va pas terminer aujourd'hui. Est-ce que vous, vous rêvez de jeux vidéo parfois ? Moi, j'en rêve de celui-là parfois. Encore vous. Ah, merde. Non, la salle de la machine, il n'y a pas besoin. On va aller dans cette pièce. Arrête de me poursuivre. Laisse-moi tranquille. Là, c'est là où j'ai récupéré. Donc, ça, c'était une pièce utile. On va retourner à la première. À moins que ce soit dans la toute première, dans le sas. Si c'était là, ça me ferait chier. Je vais juste vérifier parce que j'ai un gros doute. Non, il n'y a rien. Oh là là. Ah, il y a un truc là. Ah, yes. Ah non. J'ai cru. Pièce de la statue. Pièce, 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 pièce. Vous savez quoi ? J'ai le temps. Je suis tranquille. Par contre, si tu étais dans un speedrun, je ferais la gueule. C'est sûr. On va voir par là, tiens. Oh, il y en a beaucoup d'anecdotes dans le monde du jeu vidéo, si tu savais. Si c'est là, c'est un peu pervers, franchement. Bah tiens, c'était là. Un peu glauque. Il vient juste ne ferait pas ça. Ah ouais, ok. Tu ne peux pas y aller. T'inquiète. Ok, on va y aller. On va y aller. Pom pom pom. Pom pom pom. Non, il y a des speedruns. J'ai vu des speedruns de jeux d'aventure. Je ne me souviens plus quoi. Surtout des allemands qui font ça. Il y a des petites techniques. Déjà, en fait, pour ces jeux très ouverts où tu peux faire plein de choses de diverses façons, c'est assez intéressant de savoir quelle est celle qui prend le moins de temps possible. après, effectivement, la musique est agréable, les dialogues sont marrants. Tu vois, mon Kali Land, les dialogues sont vraiment très très marrants. Ce serait dommage de faire un speedrun de mon Kali Land. Ouais. Les musiques sont marrants. ouais, ça fait partie des... Elles sont... Il n'y a pas de version orchestrale des musiques genre fait par un cancer symphonique. Mais il y a des gens qui ont fait des... Enfin, avec des logiciels de musique qui ont fait des versions très costaudes sur YouTube. Je dois aller regarder. C'est un peu mieux que ça. mais c'est pas délirant non plus. Moi, j'ai joué à mon Kali Land avec la musique sur le buzzer du PC. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Quand on n'avait pas de carte son, c'est... Le truc fait bip quand vous allez mettre votre PC. En fait, vous pouvez faire faire autre chose que bip. Vous pouvez faire faire des voix digitalisées. Il y avait ça dans... Alors, je cherche la pièce au crabe. Voilà. Dans Manoir de Morteviel, Mopit Island, il y avait des voix digitalisées. Il y en aurait eu dans Sukia. J'aimerais aussi faire un Mopit Island, mais je pense que ce serait insupportable à regarder. Et il est dur en plus. Là, j'aurais vraiment... Je ferais peut-être ça cet été, genre, je me fais Mopit Island sans Solus, ok ? Et on essaie de le faire. Alors... Et s'il n'avait pas fait ce sandwich ? J'aurais dû le prendre sur un Nazi ? C'est un peu tiré par les cheveux, ça ne me dérange pas. parce que... Il y a beaucoup de drogue dans le monde du jeu vidéo et de l'e-sport. Et il y a pas mal de gens créatifs dont drogués dans le jeu vidéo. Après, de moins en moins, aujourd'hui, c'est une industrie de gens sages, woke, qui font attention à eux et aux autres. Je dis pas du tout que c'est une mauvaise chose d'ailleurs. Mais effectivement, dans les années 80, c'était très punk, très rock'n'roll. Et en plus, il y a eu une mentalité punk qui était de dire on fait de l'art et on fait ce qu'on veut. T'as dit qu'aujourd'hui, c'est plutôt... On fait des choses qui plaisent aux gens. Voilà. C'est un peu différent. Gère aujourd'hui, très peu de gens vont faire des jeux vidéo en disant maintenant, je fais ce que je veux. Et certaines personnes qui disent ça, ils ne le pensent pas vraiment. Labyrinthe de la mort ? Non, il n'est pas très dur. Alors là, quand je vais monter sur le crabe, je ne peux pas... Plouf ! Quand je vais activer le crabe, on va voir une musique qui a été reprise plein de fois dans plein de... plein de covers. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas méga fan, mais... Donc, on est sur un bateau crabe. Je crois que les gens aiment bien. Ah oui, comment... il faut scruter. A priori, il n'y a rien. Ah oui, le verbe marcher a été remplacé par flotter. Petite anecdote. C'est des petits détails, mais ça fait tout le sel de la qualité de cette production. il y a un ébouli. Ok, je vais dans l'autre sens. C'est juste parce que je vais visiter toutes les pièces une par une. Non, mais la cage thoracique, c'est bon, je l'ai. On se détend. Les nouvelles illustrations de Gallimard, alors, il faut voir quelque chose, c'est un peu comme quand on dit les nouvelles illustrations de Gallimard des livres dont vous êtes l'héros, c'est comme quand on dit la nouvelle saison des Mystériuses Cités d'Or n'est pas bien. C'est comme si aujourd'hui, il y avait des gens qui refaisaient Cobra. Quand les gens font, les éditeurs qui connaissent leur métier, font des illustrations... Ah, c'est marrant, il y avait un point. quand les illustrateurs qui connaissent leur métier font des nouvelles... reprennent tout en gardant le fond des nouvelles formes, ils l'adaptent à un marché qui n'est pas le marché des nostalgiques que nous sommes, des esthètes que nous sommes devenus, mais un marché jeune, tu vois. Et moi, par exemple, tiens, c'est marrant ça, je ne suis pas hyper fan je ne suis pas hyper fan des Mystériuses Cités d'Or saison 2 et 3, mais si j'étais un gamin, j'adorerais, ça va super vite, il se passe plein de choses. C'est un truc un peu... Genre, quand il y a un truc ouvert comme ça, il vaut mieux le fermer parce qu'il se passe un truc. Ah non, il n'y a rien. Ça, c'est quoi ? On ne sait pas. Salut ! Oh, tu as raté le début, mais ce n'était pas grave. L'important, c'est que tu sois des nôtres. Ouais ! Les livres dans un cléuraux, même si, par exemple, moi, j'ai pas mal de followers et j'en parle, donc je stimule un minuscule marché, mais c'est 1000 personnes. Quand tu sors un lit et tu vas être heureux, tu as 1000 personnes qui sont intéressées. Je vais me mettre là parce que je vais ressortir par là-bas tout à l'heure. Il va falloir que je fasse plusieurs allers-retours, mais... Enfin, un aller-retour, deux allers-retours. Alors, nous voici devant la porte de l'Atlantide. La porte du dernier cercle. Alors, est-ce que je peux ouvrir la plaque ? Non. Ah, il manque une nez. Heureusement que j'ai repris l'échelle. Oh ! My God ! J'ai imaginé, j'oublie l'échelle. Voilà. Bah alors... Ok. Alors. Alors. On va y arriver. C'est un petit jeu classique. Non, tu peux pas le mettre ici ? Ah, si tu peux. Je peux mettre ça là ou pas ? Ok. Là, je peux le mettre ou pas ? Ça ne marche pas. Là, je peux le mettre là ? Ça, c'est de la musique. Ah, en fait, alors, ça, c'est assez intéressant. Je vais sauvegarder parce que je vais peut-être manquer de perles à un moment. C'est assez intéressant parce que... Alors, moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, dans un jeu vidéo, quand on a des mécanismes comme ça, en fait, il y a une façon de réussir le mécanisme. Et... Il faut le... Et quand tu l'as fait... Attends, c'est musique qui me perturbe. En fait, quand tu as résolu le mécanisme, enfin, tu assembles des éléments, tu as résolu et tu avances. Là, en fait, c'est vraiment bien fait. Je suis... Game Designer que je suis devenu ces dernières dizaines d'années m'éveille sur une chose. C'est que là, on peut assembler un peu librement les choses et, en fait, on va bouger les bras à chaque fois, de certaines façons. Bras gauche, bras droit. Donc là, il ne peut pas plus le faire par là. Donc, on va peut-être le faire d'une autre façon. En fait, je l'ai fait un peu comme ça au pif. Mais, par exemple, si j'avais mis cette chose-là de ce côté, il aurait bougé l'autre bras, tu vois, peut-être. Donc, en gros, c'est un mécanisme un peu... qui marche de façon différente à chaque fois. Attends, on va le remettre bien sur l'axe. Voilà. Bon. Allez, hop. On a un nombre limité de perles, donc... Bonjour, garde. Ah, donc là, j'ai bougé l'autre bras, vous voyez. Ah oui, mais justement, parce qu'avez-vous vu, ce bras, il est cassé. C'est ça qu'on va faire. Tiens, j'ai bien fait, en fait. J'ai fait le bon bras, là. Parce que j'avais bougé l'autre, je n'aurais pas pu ouvrir la porte. Et voilà. Et on va pouvoir l'ouvrir en deux coups. C'est fantastique. Par contre, je suis un peu embêté, je n'ai pas encore libéré Sophia. Ah, mais qu'est-ce que je fais ? C'est pas comme ça. Ah. Alors là, c'est fluide. Mais imaginez, quand vous jouez pour la première fois au jeu, est-ce qu'il nous manque des objets, tu vois ? Ah, yes. Regardez-moi ça. Voilà, c'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on cherchait pour sortir notre amie Sophia Upgood de sa prison. Ouais, ouais. Alors, il y a un petit concernant les traductions, les corrections dans les livres dont vous êtes l'euro moderne, il y a une mini problématique à ce sujet-là. C'est que c'est souvent le travail qui a été fait par des amateurs au fil du temps. Par exemple, tu sors un livre et tu t'aperçois qu'il y a un lecteur qui dit, monsieur, il y a une faute là. Donc, du coup, tu corriges. Enfin, tu corriges, c'est la prochaine édition. Et là, il se trouve qu'il y a beaucoup de fautes. Elles ont été corrigées au fil des décennies, encore une fois. Et quand c'est sorti, il y a certaines personnes, pas les passionnés, mais il y a certaines personnes qui ont dit, c'est quand même gênant qu'un... Comment dire ? Qu'un... Qu'un éditeur professionnel... C'était là, ouais. Qu'un éditeur professionnel, finalement, utilise le travail d'amateur sans les rémunérer. Moi, ça me dépasse. Je n'ai rien à dire sur le sujet. Je n'ai pas pris l'échelle ? Il n'y a pas besoin d'échelle. Ah, peut-être que j'aurais besoin de l'échelle. Je vais reprendre l'échelle, vous inquiétez pas. Là, je reviens en arrière. Je vais dans le donjon. Ce n'est pas terminé. Libérer Sophia ne suffit pas. Il y a plein de choses à... Alors, j'ouvre la porte. Non, je n'ouvre pas Sophia. J'ouvre la porte. J'ouvre la cage. Qu'est-ce qui fait penser que c'est plus sûr maintenant ? J'ai un plan. J'ai un vrai plan. Je reviens du l'autre bout de la terre pour te sauver. Mais coince la porte avec la charnière. Je l'ai sauvé quand même. Ce n'est pas très bien. Ce thème musical est très bien. C'est des choses qu'on ne peut plus faire dans les productions modernes. Ce type de relation où la fille te déteste et puis finalement, le mec l'embrasse de force. Et avec le recul, on s'aperçoit que ce n'est pas... Ah merde. Toujours ramasser les choses. Finalement, c'est un peu un réflexe qu'on a dans les JDR. C'est-à-dire que tu ramasses tout le temps. Moi, j'aime bien... Ah, tu as vu ? On sort du donjon et ils nous ont mis directement ici. Comme ça, ils n'ont pas à faire peut-être le sprite de Sophia. Je n'avais jamais remarqué. C'est des petits détails qu'on remarque au nouvel playthrough. Dans les années 80, cet effet haut par cycle de couleurs, cycle de palettes de couleurs, c'était le top du top. C'est-à-dire que ça se faisait avec Deluxe Paint. Alors, il y a des jeux d'aventure comme ça, point and click, qui sont aussi des jeux de rôle. Je pense notamment à la série des... Quest for Glory. J'aime énormément Quest for Glory 3 qui se passe en Afrique où il y a une cité avec des hommes lions, des lions torts. Donc, c'est comme des centaures mais à part que ce soit des chevaux, c'est des lions. Et... Il y a un truc quand on est à deux. Donc là, je suis à deux avec Sophia. Normalement, si j'avais pris le chemin avec Sophia, j'aurais tout le temps avec moi. Je peux lui parler en permanence et lui dire mais on fait quoi maintenant et elle te donne des petits indices. C'est pour ça que c'est un peu la version qui est dite que les gens... Oh là là, je vais prendre l'échelle. Voilà. J'ai pris l'échelle, tout va bien. Alors, Noor Absal va appeler Sophia. Noor Absal, c'est une entité, un prêtre atlante qui possède Sophia. Alors, moi, je ne suis pas trop pour la gestion de l'encombrement dans les jeux et les RPG parce que je trouve que... Et j'ai fait la bêtise. J'ai fait... Vous avez vu, les Atlantes, ils ont un peu des têtes de poulpe. Étrange, hein ? tu as comme Dr. Et puis, il y a une entité, on a une entité, mais ça, je regarde un peu ce qu'il y a. Il y a un squelette, là, qui a des petites cornes. C'est intéressant, ces histoires de cornes, parce que c'est quoi ça ? Un sceptre. Alors, vous entendez ? C'est le thème de la mort qu'on a dans les requèmes, normalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien entre peut-être les démons, les minéens. Alors, Sophia. Alors, du coup, c'est Nourapsal qui parle. Donc là, c'est le thème de la mort. Il va devenir de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on arrive à la fin du jeu. On est très proche de la fin, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder Sophia, si je me souviens bien. Alors, ce qu'il faut sachier, c'est qu'il brille. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, j'aurais pu laisser Sophia dans sa prison. Et il y aurait une mauvaise fin. Mais si je libère Sophia de sa prison et que je la laisse là, parce que je peux la laisser là, elle est possédée par un prêtre atlante, ce sera aussi la mauvaise fin. Donc, il y a plusieurs choses à faire pour... Le médaillon est brûlant. Je crois qu'on va le mettre dans le coffre en or. Et donc, elle n'est plus sous l'influence. Vous remarquez aussi, dans l'utilisation des instruments, il y a une variété qui est assez intéressante. Que je n'ai retrouvé que, par exemple, dans les compositions de Nobio et Matsu. Où il y a vraiment... Là, je suis en train de jouer à Lost Odyssey, mais... Genre, t'as de la guitare électrique, t'as du rap, et ensuite t'as du... Comment s'appelle, là, les... Le tam-tam, tu vois. Attends. C'est quoi, ça ? Étrange inscription. Des graffitis Atlante. Ah, regardez-moi ça. Ah oui. Donc, il y a des graffitis Atlante. Ça, c'est pour aller tout droit. On va retourner un peu en rond, voir si ça me ramène au truc. Donc, là, c'est là d'où je viens. Je crois. Mais attends, je vais vérifier quand même. Comme ça, on ne perd pas trop de temps. Il est 18h, on a une heure pour terminer. C'est largement le temps dont on a besoin. Attends. Ah non, je n'ai jamais été là, en fait. Des pièces vides. Super. Ok. Donc, du coup. Donc, là, pour aller tout droit, c'est... 1 et 2. Enfin, 1 et 2 en haut. 1, excusez-moi. 1 et 3 en haut. Et sinon, c'est 1 et 2 en haut. Ok, bon, c'est assez simple. Donc, on va... Là encore, je crois que c'est des énigmes un peu procédurales. Donc, on va utiliser le sceptre. Là. On va les pousser. Attends, on va le pousser. Attends, il est en comment, là ? Quand je le pousse, il est comment ? Ah, il est en haut. Ok. Voilà. Et j'utilise une petite orichale qui, heureusement, j'en ai fait plein. Donc, là, on a encore un... Ah, ils n'ont pas fait l'animation de... Alors, là... Oh, regardez, c'est intéressant, cette pointe vue. Donc, là, je vais tout droit. Et donc, on a vu que je prends le levier. Et je le mets là. Et je le pousse. Et normalement, ça devrait... Oh ! Regardez-moi ça, comme c'est beau ! Les percussions dans des tam-tam. Ouais, excuse-moi. Pas mal. Là, c'est beau. Je vais le sauvegarder parce que... Juste pour cette scène, parce que c'est beau. Je mets beau. J'appelle ça beau. Comme ça, je le regarderai quand j'ai un moment de scène. J'aime beaucoup ces décors monumentaux. On a les perçages en tout petit. La première fois que j'ai vu ça, justement, puisque tout à l'heure, on parlait de Delphine Software. C'est dans Les Voyageurs du Temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début. Je suis en bas. Là, c'est juste... C'est rien. C'est juste qu'on se balade. La musique, hein. C'est beau, hein. On aurait aimé avoir le film, sans déconner. On a un petit labyrinthe, comme on aime. Ah ! Alors, attendez. Il faut que je prenne une photo de ça, là. Parce que je n'ai pas de quoi noter. Voilà. Je vais prendre une photo de cet endroit, là. Parce que j'en aurais besoin tout à l'heure. Ah, ben, attends. Je suis revenu au début, là. Ah, l'enfer. Ah, ok. Je suis revenu au début. Ok. Donc, ça... Là, je n'ai pas le choix. Je peux aller que là. Ok. Merci. Ah, Sophia, elle me... Ok. Bon, elle est repartie, Sophia. J'ai pris là ou là ? Je peux monter là ou pas ? Ah, non. Je vais aller à gauche. Ah, le petit « et », il n'est pas très bien. Il faut que je aille à droite, peut-être. Voilà. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Le joueur du temps est pas mal, mais vraiment, il est très punitif. C'est quasiment... Enfin, c'est un jeu d'aventure où il faut avoir des réflexes de jeu de plateforme. Mais il est bien. J'aime aussi beaucoup Opération Stealth. Alors, le « oups », c'est bien. Ok, on est là. Je ne sais pas si on peut monter. Donc là, j'ai choisi entre 1 et 2. Ça, c'est vraiment le labyrinthe de « trial and error » par excellence. Ok, super. Alors, j'ai choisi entre gauche et droite. Vu que là, je suis allé à droite, je vais aller à gauche cette fois. Est-ce que c'est alternant ? Est-ce que c'est toujours à droite ? Ah, je monte. Donc là, je vais aller à droite, puisque je suis allé à gauche. Il y a des logiques internes. Parfois, la logique interne, c'est random. Oh non ! Ah, c'est un mauvais signe quand on est là. Pas grave. Je garde le sourire. Benny Sosilska, il est bien. Il est bien. Je le trouve un peu sombre. Et je suis un peu déprimé par le fait que... Elle s'appelle Anita. Anita, putain. La meuf de... Enfin, l'intérêt romantique du héros s'appelle Anita et elle meurt. Alors, j'avais pris... J'avais pris le plus loin, le plus proche. Là, j'avais pris le plus loin et je vais prendre le plus proche. Enfin, le plus proche 2 fois. Voilà. Là, il n'y a pas trop le choix, c'est cool. Ah ! J'aime pas quand on sait pas, tu vois. Ouf, j'ai eu de la chance. Donc là, je peux aller à côté, mais je vois un escalier qui est là. Serait-ce un piège ? Ah, regardez cet escalier. Ah. Ah ah, mais regardez-moi ça. Ah putain, là c'est la vie et la mort. Ah ok. Bon, je suis pas trop puni. Ah, c'est bon. Alors là, c'est un puzzle qui est assez intéressant. Parce qu'il est logique et je n'ai jamais réussi à comprendre la stratégie gagnante. C'est toujours gagné un peu au hasard. Mais il est pas mal. Il est beau, hein. Bon, j'ai réussi du premier coup. Le puzzle, en fait, c'est de traverser ce... Parfois, on se retrouve avec des... Enfin, chaque fois qu'on fait un pas, il y a un truc de lave qui s'enlève. Et à... Enfin, elle, elle triche un peu. Alors là, on va arriver devant une très belle séquence. Enfin, c'est presque la séquence fleuve de fin. Mais juste avant, il y a un très beau double écran. Magnifique. Regardez-moi ça, on se croirait dans Tron. Regardez comme c'est beau. On se croirait vraiment... Alors, il y a plusieurs fins à Last Crusade. On peut sauver tout le monde à Last Crusade aussi. Alors, fin. Donc déjà, ça, c'est magnifique. Regardez-moi cet écran. Regardez ces couleurs. C'est vraiment très, très beau. Machine à fabriquer des dieux. Alors, on va rentrer... La séquence de fin, il y a plusieurs choses remarquables avec cette séquence de fin. Premièrement, elle dure environ un quart d'heure. Et elle est uniquement en dialogue. On va juste utiliser le dialogue pour vaincre les méchants. La deuxième chose qui est cool, c'est que... C'est un morceau de musique magnifique. Où on va tout avoir. On va avoir un peu tous les thèmes mélangés. Et on va avoir aussi le thème de la mort qui va dominer, vous allez voir. Et ça va complètement être fluide en fonction de la discussion. Et surtout, il y a une fluidité quand il y aura la séquence ultime de fin. Alors, la palette de couleurs, on est quand même dans du VGA. C'est 256 couleurs. Mais effectivement, c'est du LucasArts. Et ce n'est pas de la digitalisation. C'est des gens qui ont fait d'abord les dessins. Il y a des gens, ils ont ce dessin chez eux affiché au mur. On va bien l'avoir. Là encore, vous voyez, ces nuances de beige sont magnifiques. Et là, on entend le thème de la mort encore. Heureusement que je n'ai pas oublié. Alors, on a dit quoi ? C'était quoi ? Je regarde ce que j'avais pris comme note. Donc, la galerie. Alors, j'ai quoi ? J'ai le volcan qui est en bas. J'ai la lune, la pleine lune qui est là. Et le soleil qui est là. J'ai presque plus de batterie, mais ce n'est pas grave. Et attention. Cette musique qui commence là, elle est présente, vous pouvez la trouver sur YouTube en version orchestrale. Très jolie. 4 fois, il l'aura utilisé. Quelques bongs à l'orichal que ne suffiront pas. Vous entendez cette musique en contrepoint ? Fantastique. À quoi ça servira ? Est-ce que c'était des barbecues ? J'essaie d'être un peu dans l'esprit de Diana Jones. Faux ! Fabrique d'êtres supérieurs, Ubermensch. Alors, on a une série de thèmes, en fait, qui sont en boucle. Parce qu'on peut faire durer le dialogue, on peut réfléchir pendant le dialogue. Et ils vont changer suivant les actions qui se passent à l'écran. C'est marrant parce que vous croyez vraiment à ces trucs de Dieu. Ça, c'est la phrase qui est le dos de la boîte. Non, je sais pas. Je crois que c'est ça, ouais. Mais en anglais. Je saurais tout. Oui, bien sûr. Déjà, il y a des dissensions. Avez-vous remarqué tous ces os déformés ? Le progrès est à ce prix. C'est très eugéniste. Peut-être qu'elle n'avait-il rien d'humain. C'est intéressant, ce mythe de la lave, de la pierre, et que pourtant, c'est des technologies avancées. J'aime bien. Il y a ça dans les mystérités d'or, dans les mondes engloutis. Envoyez-moi une carte postale de l'enfer. Ah, ils veulent me mettre dans la machine pour fabriquer des dieux. Ah, et époustage. Ça, je ne l'ai pas vu. Il veut devenir un dieu. J'aime bien aussi, il remonte ses lunettes, il les baisse. C'est vraiment très intéressant. 10 perles. Et l'erreur de zéro de Platon. Parce que Platon, il avait dit, c'est dans l'Atlantique, 3000 miles. Et du coup, finalement, c'était que 300 miles. Donc si c'était 10 perles, c'était une seule perle. Tous les nombres de Platon étaient faux. Hop. Transition musicale. Ah, il l'aurait tigé 5 fois. Ah. Attends, la musique est bien. Ah, c'est beau. Schnell. C'est un peu la négociation. Et si l'erreur de Platon était dans l'autre sens. Alors, on navigue dans un labyrinthe de dialogue. C'est pour ça qu'on a des boucles musicales qui rebouclent. Mais qui peuvent, à tout moment, s'interrompre et passer à une autre. La division par 10 n'a pas marché. Mais avec la multiplication. Ah, c'est... Sans perles. Attends, je vais noter quand même parce que je vais... Je veux pas mourir, donc... Attends, enfin... Point d'interrogation. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Là, je joue un peu... Je suis pas très concentré, mais... Ah, merde, j'aurais pas à dire ça. Non. Ah, non, 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 non. Je le refais. Je me suis trompé. Vous savez, ça reprend la note près à chaque fois. Aucune perle lui a cinglé. Parce qu'il faut à la fois lui persuader qu'il faut mettre un bon nombre de perles, mais à la fois lui persuader que c'est pas à moi. J'espère pour vous que ça ne marchera pas. Là, il fait son atelant, là. Quand je serai un dieu, je vous enverrai en enfer. Je vous enverrai. ... Ah ah ! Et quand on met 100 perles, il se passe quoi ? Là je sens les mains, j'ai les mains dans les poches. Le jeu tient sur 5 disquettes, enfin il fait 6 mégas en fait. ... 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